Alors, bonjour tout le monde. Comme vous voyez, j'ai le masque MCI avec le logo ici. Et aujourd'hui, on va parler de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. Mais vous avez remarqué le logo. Et pourquoi, mais pourquoi avoir un masque? Il y en a, il y a des gens qui disent, il ne faut pas avoir peur. OK, je vais expliquer un peu le masque, pourquoi MCI porte des masques. Parce que, premièrement, ça sert à évangéliser. Quand les gens, ils voient le logo ici, ils se demandent, mais c'est quoi ça, MCI? Mais c'est mon église, mon église, c'est Jésus, c'est Jésus, tu vas être sauvé, on va être sauvé. Donc, même la pandémie ne nous empêche pas d'évangéliser. Deuxième raison pourquoi on porte le masque, c'est par amour. Exactement. Considérez les autres. Romain XIV nous dit que même si une question de nourriture, c'est une pierre d'échappement pour quelqu'un, abstiens-toi. Alors, encore bien plus, si l'action crée soit un malaise, une maladie, quelqu'un même peut en mourir, on devrait simplement s'abtonner et faire, poser le masque comme ça, tout le monde, c'est pas une pierre d'échappement. Troisième raison, le gouvernement, les autorités civiles nous demandent de le faire. Et comme citoyens, comme bons citoyens, comme chrétiens, on met le masque. Et on protège les autres parce que nos hôpitaux sont pleins et les gens qui sont malades ont besoin de soins. Pour toutes ces raisons, et qu'on pourrait en ajouter, nous portons le masque. Et tant qu'on porte un masque, tout se vient d'évangéliser avec. Amen. Et voilà. On est parti aujourd'hui, on est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et tous les jours, pour nous autres, c'est le jour du Seigneur, mais on s'élèbre encore davantage le dimanche, le premier jour de la semaine. On veut que Dieu soit glorifié dans nos vies. Et je sais que notre mission à nous, et c'est pour ça qu'on est toujours en mode d'évangéliser, de partager avec les gens la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Notre mission, c'est rejoindre le monde avec un message d'espoir. Rejoindre le monde avec un message. Ça commence de même. Pourquoi? Ce n'est pas un message de condamnation, un message de chercher des défauts, c'est un message d'espoir. Alors, 2020 semble être une série de mauvais jours. Vous êtes d'accord avec moi. Et, par contre, ça vient que nos émotions prennent le dessus et kidnappent ton cerveau, puis que tu ne penses plus de la bonne façon. Alors, nous sommes dans un monde brisé, dysfonctionnel. Au niveau de la famille, le travail, les études, vous le voyez. Et, dans nos écoles, et encore plus dans la COVID-19, ça sort encore davantage. Pourtant, nous sommes encore ici, prêts à aller de l'avant. Le printemps est proche, et le printemps prochain, tout ça va être un souvenir. Je vous encourage, ça va être un souvenir. Oui, ça va finir. Et, on est vers la fin, avec l'effort de tout le monde, la grâce de Dieu. On s'est rendu jusqu'ici, puis on est encore ici. Alors, je vous en règle. Oui, c'est très difficile. J'ai trouvé ça difficile aussi, parce que, avouons-le, les restrictions, les changements, l'adaptation. C'est frustrant. Et, la frustration peut nous pousser à deux choses. L'héritation, être irritée constamment et critiquée. Ou, l'innovation. Comment on réagit quand on est sous pression? Est-ce qu'on est de ceux qui sont victimes de ce qui arrive et font ce que critiquer? Ou encore, on se sert de ça pour innover. Et, ça devient un instrument pour progresser dans le futur, en faisant les changements appropriés et comprenant davantage. Je vous pose la question, pour vous, irritation ou innovation? Ça réfléchir. Ok, on va plus loin. Dans la Bible dit que, un Corinthien 13, 13. J'ai trouvé, moi, que ceux qui avaient l'espérance étaient plus positifs, contrairement à ceux qui n'ont pas d'espérance. Un Corinthien 13, 13, il se dit, maintenant, c'est trois choses de mort, la foi, l'espérance et la charité. Mais, le plus grand de ces choses, c'est la charité. Mais, je vais vous parler aujourd'hui de l'espérance. Dieu va parler des choses, et je vais le partager avec vous aujourd'hui, sur l'espérance. C'est l'essentiel de la vie, quand on parle de ces choses-là, et je vais vous le montrer. Le monde a besoin d'un message d'espoir. Qu'est-ce que... On parle, quand les gens nous parlent de division, l'Église parle d'unité. Quand on parle d'isolement, l'Église parle de communauté. Quand les gens nous parlent de haine, on parle d'amour. Quand ils nous parlent de violence, on parle de douceur. Quand ils nous parlent de détresse, on parle d'espoir. Le chemin de l'espérance est le chemin de bénédiction. Sans espérance, que malédiction. Tu réussis à vivre, parce qu'aujourd'hui, tu as une espérance qui est en toi. On parle de l'espérance, par exemple, quand on vient au monde. On nous dit que la vie, l'espérance de vie à Montréal, c'est 82 ans. Les gens vivent en conséquence de ce qu'ils espèrent atteindre. L'espérance, c'est ce que le fermier a lorsqu'il sème, et il s'éteint une récolte, il espère la récolte. L'espérance, c'est ce qui te fait persévérer quand les choses sont difficiles. L'espérance, c'est aussi ce qui te fait patienter lorsque les choses tardent à arriver. L'espérance produit en toi la paix, la joie, l'amour, le courage. Ça te fait désirer la pureté, parce que ton espérance t'amène dans une transformation. L'espérance, pourquoi j'en parle aujourd'hui? On vient de finir 2020, on commence bientôt 2022, 2021, et ça, ça va être une espérance qui nous attend. Alors, l'espérance du retour de Jésus pour les chrétiens. On a l'espérance de l'accomplissement des promesses, l'espérance de l'héritage, du salut. La foi, la foi est rattachée à l'espérance. Je vais vous donner le verset dans l'Hébreu 11, verset 1. Parce que la foi se nourrit de l'espérance qui vient de Dieu. Je vais vous donner trois versions très, très vite, qui disent, Français Courant, « Mettre sa foi en Dieu, c'est d'être sûr de ce que l'on espère. C'est d'être convaincu de la réalité, de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de la foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. » Ou encore, une autre version qui dit, « Et qu'est-ce que la foi? » « C'est une ferme confiance. » Dans la réalisation de ce qu'on espère. Donc, avant que la foi agisse, il y ait une espérance. Mais l'espérance, ça vient par les promesses de Dieu. La Bible dit que c'est une manière de posséder déjà d'avance. Croire, c'est d'être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. J'espère qu'il y en a qui comprennent ici. Et finalement, la version Louis II qui dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il y a deux mots que je veux, deux mots, pardon, que je veux que vous reteniez. « Assurance. » En hébreu, « Epostasis », qui veut dire une sous-structure, une fondation. C'est une ferme assurance. Il y a une fondation, une qualité substantielle. Il y a quelque chose qui existe, mais qui est invisible. Mais il existe, mais il est invisible à vos yeux. Comme les microbes existent, mais c'est invisible à vos yeux. Ça prend un microscope pour le voir. De la même façon, la Bible dit, c'est une ferme assurance que les choses, je ne vois pas, mais il existe déjà. Et le mot « espère », qui est « el piso », qui veut dire une attente. Et c'est une preuve. Votre attente est la preuve que vous croyez, parce que vous êtes dans l'attente d'une manifestation. Alors, on va rentrer davantage dans ça, puis ça va être un bon temps aujourd'hui ensemble. J'espère que vous n'êtes pas trop dans le temps des fêtes, puis que vous avez dévié ici, dévié là. Revenez avec moi, donnez-moi ce temps-là, puis on va s'édifier ensemble. Amen. Dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, « Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. » Je vais vous retenir encore deux mots, « informe » et « vide ». « Informe », qui veut dire, ça serait « tour haut », qui veut dire « dévasté » et « solitude », « confusion », « irréel ». Et l'autre mot, c'est « vide », « destruction ». Étrange que ces deux mots-là, ça parle de l'univers, mais ça peut parler de notre vie. À nous. Quelquefois, on se sent dévasté dans la solitude, dans la confusion, dans l'irréalité. Et je veux m'adresser à vous parce que, remarquez que Dieu ne nous laisse pas laisser la taille dans cet état-là. Ça me rappelle avant de connaître Christ, je pourrais décrire ma vie de cette façon-là, parce que Christ n'était pas en moi. Mais la Bible dit, « L'Esprit de Dieu est toujours prêt à agir. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et c'est là que vous voyez la création. Dieu commence à créer la lumière, et la lumière vient, et après la lumière, les autres choses commencent à apparaître. Et Dieu fait la même chose quand vous recevez Christ, la lumière commence à apparaître. Et les choses commencent à arriver dans votre vie. Dans Acte 2, par exemple, quand vous lisez Acte 2, où le Saint-Esprit est descendu, voyez-vous, à la création, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Quand vous arrivez dans Acte 2, où Dieu va faire une nouvelle création, c'est l'Esprit de Dieu qui descend dans les apôtres, et dans ceux qui étaient là, les 120 personnes, et il est rempli de l'Esprit, et il crée une nouvelle vie. Que Dieu le fasse pour vous aujourd'hui, qu'il vous remplit de nouveau du Saint-Esprit, que votre vie soit transformée, que vous soyez dans la joie, dans la paix, dans la victoire. Et je vais vous parler des bénéfices de celles et de ceux qui mettent leur confiance dans l'éternel. Oui, on vit des moments difficiles, il y a des choses que... Mais si on a confiance dans l'éternel, voici ce qui va arriver si aujourd'hui vous dites, je veux mettre ma confiance en Dieu. Si vous nous écoutez pour la première fois, Dieu va vous donner une espérance au-delà de votre vie. Non, c'est mettre dans votre vie, mais au-delà. Alors, on y va. Dans Jérémie 17, verset 7. Cinq bénéfices pour celles et ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Alors, le verset nous parle de l'espérance. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. » Pourquoi? Bien, regardez la première chose. Il est comme un arbre planté. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on lit ça? Ceci veut dire que c'est la clé de la stabilité. L'espérance va créer la stabilité et la fermeté. Il ne bouge pas. Il est comme un arbre bien planté. Il est inébranlable. Sa position l'amène à porter du fruit. Si vous voulez faire un suivi de cette pensée-là, dans l'Op. 46, verset 4, on parle un peu plus de ces choses-là. Mais la deuxième chose, il n'est planté pas n'importe où, près des eaux. Et les racines s'en vont vers le courant d'eau. En d'autres mots, il est bien connecté. Et il reçoit un rafraîchissement, une irrigation constante. Ça, c'est quand vous êtes bien connecté avec Jésus. Malgré que l'extérieur peut être difficile, si votre intérieur est connecté à Christ, vous allez être rafraîchis de l'intérieur. Sans fin, constamment, c'est une constance. T'importe ce qui arrive, cette connexion divine va vous rafraîchir. La troisième chose, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Malaché 4, 1 et 2 nous parlent un peu de cette situation. En d'autres mots, quoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il délivre du stress, de la transpiration. Il ne s'aperçoit même pas de la chaleur. Il voit bien les autres personnes réagir et être négatifs. Mais lui, elle, elle est rafraîchie. Elle est bien. Elle est dans la présence de Dieu. Je dis souvent, nous sommes au milieu de la COVID, mais nous sommes en Jésus-Christ. Pas en COVID. Pourquoi? Parce qu'on est connecté. Et aujourd'hui, je déclare, c'est fini pour toi la sécheresse. Aujourd'hui, Dieu te libère et te redonne la vigueur. L'espérance vient en toi. Tu comprends que tu as un futur. La quatrième chose, il dit ceci. Et son feuillage reste vert. C'est plendeur, honore. Tu ne perds pas ta gloire. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu est ta source et non les hommes. Et parce que Dieu est ta source, tu as toujours du feuillage. C'est constant. Et finalement, le Bible dit, dans les années de sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Peu importe la raison, tu portes du fruit, peu importe la saison. Tu ne cesseras pas de porter du fruit. Dans toute ta vie, je déclare que rien d'infertile va rester avec toi, ni dans le travail, ni dans ton couple, ni dans ta vie, ni dans tes études, ni dans tes relations. Je brise l'infertilité aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et je demande à Dieu qu'il te donne de multiplier, de grandir. Maintenant, je veux prendre quelques instants avec vous. Accordez-moi ceci. Donnez-moi votre attention quand même. Textez les autres personnes et partagez votre joie, votre victoire. Dans Ephésiens 2, verset 15, Dieu m'a arrêté un jour sur des mots que je veux partager avec vous. Voici ce que ça dit, Ephésiens 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qui sont appelés circoncis, qui le sont dans la chair par la main des hommes. La Bible nous décrit, vous décrit, qu'avant de connaître Christ, c'est dit, on était comment? Un, sans Christ. Ça veut dire que Christ est l'amour de Dieu manifesté. Donc, sans l'amour de Dieu. Privé du droit de la cité d'Israël. Privé du royaume de Dieu. Trois, étranger aux alliances de la promesse. En d'autres mots, Dieu vous a rien promis si ce n'est qu'à travers Jésus. Ensuite, sans espérance et sans Dieu. Oh! Ces deux mots-là, sans espérance, sans Dieu. Pour vous imaginer aujourd'hui, jamais avoir d'espérance, vous savez, vous avez déjà entendu les gens qui vous disent, il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? La Bible dit qu'avant que vous receviez Christ, vous étiez tellement déconnectés avec Dieu que non. Il n'a pas Dieu pour vous. C'est lorsque vous venez à Jésus qu'il vous révèle, il vous connecte avec le Père. Mais avant, vous êtes déconnectés. Et j'ai commencé à réfléchir, mais quelle autre place on est sans Dieu et sans espérance? Et j'ai pensé à l'enfer. L'enfer, il n'y a pas d'espérance, c'est fini. Il n'y a pas, Dieu n'est pas là. Il n'y a que les ténèbres, il n'y a pas l'amour là, il n'y a pas de joie là. Et vous savez, quand vous êtes dans cet état sans Dieu, sans espérance, qu'est-ce qui lui arrive? Bien, vous êtes tourmentés. Et ça, c'est une des choses qui se passent en enfer, mais c'est une des choses que vous pouvez vivre sur la terre aussi. Vous pouvez être tourmentés, par exemple, dans la jalousie. Il y a un tourment à la jalousie. Dans l'inquiétude, il y a un tourment à l'inquiétude. Dans le désespoir, il y a un tourment dans le désespoir. Dans le suicide, la pensée du suicide, il y a un tourment, il y a quelque chose qui nous fait souffrir. Peut-être que vous êtes en train de souffrir, mais en arrière de ce tourment, il y a des esprits. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que Dieu vous libère de tout esprit le tourment d'inquiétude, de jalousie. Dans l'amour, dans la paix de Dieu, dans son royaume. L'ennemi veut vous séparer de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église vient vous reprendre, vous corriger, vous édifier. Alors, il essaie de vous isoler pour vous empêcher de vous nourrir spirituellement. Alors, faites attention à ça. Des moments difficiles dans la vie, il y en a. J'ai passé des moments très difficiles. Et je pensais que parce que j'étais chrétien, ça ne m'arriverait jamais. de vivre quelque chose de difficile, que Dieu nous garde toujours. Oui, Dieu nous garde, mais oui, on passe des choses quand même. Puis, on a un certain niveau de souffrance que l'on peut vivre aussi. Je vous donne un exemple de ça, dans 2 Corinthiens 4, qui dit ceci. Car Dieu, qui a dit la lumière, brillera au sein des ténèbres, on fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplender la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et à nous. Dieu est en train de dire, ouh, les ténèbres tantôt, tu vis quelque chose, mais quand les gens vont voir comment je t'en sors, que la gloire revienne à Dieu. Ce n'est pas par tes forces, c'est par le Saint-Esprit. Écoute bien, écoute bien ce qu'il dit. Il dit, oui, nous sommes pressés de toute manière, on le sent aujourd'hui dans le COVID, mais non réduits à l'extrémité. Oui, on est dans la détresse. Oui, on vit des moments de détresse, mais non dans le désespoir. On n'est pas sans espérance. Persécutés, oui, mais non abandonnés. Abattus, oui, des fois, mais non perdus. Portant toujours dans nos cœurs le corps, dans notre corps, pardon, la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps aujourd'hui, maintenant. car nous qui vivons, nous sommes censés se livrer à la mort à cause de Christ afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps mortel. En d'autres mots, Dieu veut que sa lumière brille au milieu des ténèbres, que même si tout est ténèbre, même si tu vis plein de choses, jamais Dieu t'abandonne, jamais Dieu va te laisser. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. L'ennemi ne veut pas que tu sois vainqueur. Il veut que tu négliges de te nourrir, de prier. Il veut enlever ton espérance parce qu'il sait que si tu n'as plus l'espérance, tu n'as plus de force, tu n'as plus de futur. Ah, oui, tu peux vivre des choses difficiles, mais tu es un enfant de Dieu quand même. Ce n'est pas automatique. Il faut que tu t'entretiennes. Et je vais donner juste quelques petites recommandations pour t'entretenir dans le Seigneur. Entretenir ton espérance. Il y en a qui négligent et même il y en a qui abandonnent quand c'est difficile. Mais c'est une mauvaise idée. De prendre une décision quand les choses sont difficiles, c'est une mauvaise idée. Il faut prendre une décision dans la paix de Dieu, dans la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, toutes les circonstances sont là pour nous séparer physiquement et nous décourager. Mais c'est le temps de relever la tête et savoir que ceci est un souvenir. Que vous allez regarder en arrière, vous allez voir la gloire de Dieu, comment Dieu vous a gardé miraculeusement. Il vous a restauré. Et vous allez commencer une nouvelle année d'une nouvelle façon. Innovez des choses nouvelles. Et vous allez voir à quel point Dieu est capable de vous garder. Il a gardé Israël dans le désert. Il va vous garder, vous, à travers la COVID. La Bible dit, il y a déjà un jour mauvais que la Bible dit quand on est tenté, on est éprouvé. Ce n'est pas facile. La Bible ne dit pas que ça va toujours être facile, ça va toujours aller bien. Mais elle dit, il va toujours pourvoir pour toi. Donc, première chose, quand tu vois que les choses deviennent sombres ou tu te sens un peu découragés, fais simplement repose-toi. Des fois, c'est simplement de la fatigue physique et mentale. Fais simplement te reposer. OK, je me repose. Et prie. Prends le temps de communier avec le Seigneur. Prends le temps de lui dire au Seigneur ce qui ne va pas. Et tu vas voir il y a un rafraîchissement qui va venir. C'est comme l'arbre planté près de la filière. Ensuite, partage avec ton leader. Attends pas qu'il t'appelle. Appelle-le. Appelle-le. Tu écoutes, j'aimerais ça qu'on prie pour ça. Ma famille, il y a des choses qui ne vont pas. Ils vont prier avec toi. Rappelle-toi qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un berger qui prend soin de toi. Ensuite, regarde à ton rythme de chaque jour. Quelles sont tes habitudes? Vis pour aujourd'hui. fais qu'aujourd'hui soit productif. Mais fais qu'aujourd'hui soit comme une semence pour que ton demain soit meilleur. Avec Manon, on a commencé des nouvelles habitudes pour atteindre des objectifs. Et on sait que ta destinée est cachée dans tes petites habitudes. Change tes habitudes. Si tu vois que ça ne donne pas le fruit, change tes habitudes. Et ton demain va être meilleur. Tu vas récolter demain. Par exemple, je vous dis, sème l'excellence dans ce que tu fais et tu vas récolter du succès. Sème l'effort dans tes études et tu vas récolter des belles notes. On va plus loin. On va créer une filière d'encouragement. J'ai dans mon ordinateur des témoignages. C'est une filière de témoignages. Quand les choses, des fois, je me dis, je ne sais pas. Vous savez, on vit plein de choses. Je m'envoie dans le filière, je regarde des témoignages. Oh, Dieu est bon, le Seigneur a fait ça. C'est vrai. Et comme David, qu'est-ce que David a fait? Il y avait une filière. Quand il vivait, il voyait Goliath devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans sa filière. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vaincu un lion. Il a réchauffé la brebis du lion. Il s'est rappelé du lion. Il s'est rappelé de l'ours. Puis il a dit, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu va faire ça. Je te le dis, fais-le. Rappelle-toi. Pas juste des mauvaises choses. Certains veulent juste que tu penses aux mauvaises choses, mais rappelle-toi des bonnes choses que Dieu fait. Puis ensuite, ne le fais pas seul. Un leader utilise la solitude pour se fortifier dans le Seigneur. Il y a une solitude et il y a l'isolation. Il y a une différence entre la solitude et l'isolation. La solitude, c'est vivre seul, mais pas isolé des autres. C'est-à-dire que, oui, je fais seul, je prends des décisions, je ne suis pas maintenant avec une compagne ou un compagnon, mais je rencontre des amis, je vois les choses et ça me donne l'opportunité d'être seul avec Jésus, de communier avec le Seigneur. Tandis que l'isolation, c'est quand je suis coupé de tout le monde. L'isolation, c'est que je n'ai pas de contact avec personne et ça, c'est une mire, si on veut, pour l'ennemi. Tu deviens une proie facile quand tu es isolé des autres. Je sais. Il y en a qui ont de la difficulté à vivre avec les autres parce qu'ils voient le défaut, ils lui tapent ses nez, mais ils ne sont pas capables de vivre toute seuls aussi. Rentre pas dans cette place-là. Apprends à savoir que il n'y a personne de parfait, tu n'es pas parfait non plus. Aïe, 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 c'est pour ça que les gens pensent au suicide, pensent, ils sont malheureux parce qu'ils ne voient pas de futur. Mais toi, tu as un futur en Jésus. Mais avant de prier pour toi, je veux prier pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être sont sans espérance, sont découragés, ils ne voient pas de futur. Je veux te dire que Dieu a créé un futur pour toi. Il s'agit que tu l'acceptes. Fais simplement cette prière dans ton cœur et dis-lui, « Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reçois aujourd'hui ton pardon. Je vais être réconcilié avec Dieu. Je veux aujourd'hui mettre mon espérance en Dieu à travers Jésus-Christ. » Et va à mcigc.ca mcigc.ca et donne ton nom et on va t'aider à mieux connaître Jésus, à avoir une plus grande espérance. Ta confiance, ton espérance va te garantir et la bénédiction. C'est pour ça, aujourd'hui, si vous vous êtes en train de vivre quelque chose à côté de toutes les restrictions, tout ça, rappelez-vous, vous avez une espérance qui dépasse cette vie. Dieu vous a réservé quelque chose d'extraordinaire. Non seulement allez-vous être récompensé pour la persévérance que vous avez maintenant, mais Dieu vous garde encore quelque chose de réservé après même cette vie. Et ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Et puisqu'on est dans les fêtes, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On a dit Joyeux Noël aux gens et Dieu vous a donné le cadeau, le plus beau cadeau, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, au lieu de méditer sur les choses mauvaises, soyez reconnaissant du cadeau céleste. Je vous bénis aujourd'hui, que Dieu soit avec vous, passez un bon temps, que ce soit par Zoom ou autrement, mais passez un bon temps avec le Seigneur et avec les autres que vous pouvez. Que Dieu vous bénisse, soyez béni et à bientôt. Et oui, nous sommes rendus à la fin de notre service. Alors pour cela, ce que je t'encouragerais à faire, ce n'est pas déjà fait, c'est de t'abonner à notre compte YouTube, à notre page Facebook et notre compte Instagram pour que tu puisses rester à l'affût de tout ce qui se passe dans la vie de l'Église. Et aussi, si tu es nouveau et tu ne te n'as pas encore connecté avec la vie de l'Église, tu viens semaine après semaine et tu te demandes comment faire ton prochain pas, c'est pour cela que directement après ce service, on a une session d'information et de connexion juste pour toi. Alors pour cela, va sur la page Facebook maintenant de MC Canada et par la suite, tu vas joindre le groupe Facebook nouveau à MC pour que notre équipe puisse connecter avec toi et t'aider à faire ton prochain pas. Et cette semaine, 31 décembre, on se fait 11h PM ensemble, on va célébrer le jour de l'an, la nouvelle année qui s'en vient et on se voit dimanche prochain. God bless tout le monde, passe une belle semaine.